Alors j'aimerais préciser tout en remerciant, c'est une très bonne question parce que normalement chaque pays est indépendant et beaucoup de pays ont la souveraineté nationale reconnue en tant que pays est capable de réglementer un peu les règles internes de leur pays. Mais néanmoins, on a aussi des règles au niveau international, n'est-ce pas ? Et la plupart des fois, selon les internationalistes et les juristes, ont tendance à aller, sont un peu au-dessus des règles internes. Ce qui fait ici, nous avons le HCR, ça va, qui réglemente un peu toutes les histoires des réfugiés. C'est l'organe effectivement, ça va. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse faire attention. Quels que soient les règlements, quand même, il y a un accord d'un État, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent accueillir beaucoup de réfugiés et il y a toujours des accords. Même si on dit qu'il y a la liberté d'être réfugié, c'est-à-dire qu'on ne devait pas refuser à des hauts gens de ces réfugiés, mais il y a des conditions. On peut vous expulser, n'est-ce pas ? Ou bien on peut ou ne pas vous accepter. C'est-à-dire que Kagame n'a pas vraiment 100% ni raison ni tort. Vous comprenez ? Moi, je prends l'argument de Kagame à deux ans. Le premier angle, c'est un peu, il s'est embrouillé. Ok ? Kagame s'est embrouillé, il en a ras-le-bol. Il y a quand même des condamnations qui fusent d'un peu partout. Et qu'effectivement, il essaie de se réfugier, d'échanger la vraie question. Ok ? Il ramène la question des réfugiés qui, à deux grands angles, je suis en train de les expliquer tout à l'heure. Mais au même moment, on comprend effectivement que le Rwanda a officiellement, plus ou moins 7000 réfugiés congolais. Même si ce n'est pas vrai. Parce qu'on sent qu'il n'y a pas, beaucoup ne sont pas de vrais congolais. Il donne cet argument-là où il estime qu'avec la guerre, il y a deux mois, qu'il y a eu une augmentation de plus de 2000 réfugiés congolais. En nous les savant très bien que beaucoup de Congolais qui se déplacent, même quand ils fouillent, ils ont tendance à retourner au Congo directement. Ils ne veulent pas rester comme réfugiés au Rwanda. Mais cela étant, la République démocratique du Congo régorge plus de 200 000 réfugiés reconnus. Parce que là, on ne parle pas, par exemple, des FDL, qui ne sont pas enregistrés. Donc, on dit « réconnus », plus de 200 000. Donc, s'il fait ce jeu-là d'expulser nos réfugiés, et si nous nous réciproquons, ça va, ça sera grave. On ne va pas contrôler les niveaux internationaux. Et puis, on ne peut pas refuser et chasser les réfugiés comme ils veulent, en enfreignant les règles au niveau international. On peut avoir des négociations, ce vrai, s'ils démontrent que ce sont des dangers pour sa sécurité, etc. Mais il y a un deuxième angle très important, et c'est ça qui me fait un peu mal. Nous devrions comprendre que nous sommes dans une phase d'un complot international, qui est reconnue désormais, n'est-ce pas, par la communauté internationale, par la République démocratique du Congo, même le gouvernement, il a dit, nous l'avons dit depuis toujours, il y a ce complot-là régional, où nous avons le Rwanda, l'Ouganda, qui sont des complices directs et d'autres pays. C'est-à-dire, effectivement, moi je comprends, j'entends, j'analyse cette histoire-là des déclarations des réfugiés comme un fouillant, mais comme aussi une phase, une deuxième phase, ou bien troisième phase, de l'enclenchement de la balkanisation. Comment ? Parce qu'au fond, si vous comprenez très bien qu'en République démocratique du Congo, le sud Kivu est gangréné par la force du Burundi, qui occupe une bonne partie, depuis très longtemps, ça n'a rien à voir d'ailleurs avec l'African Community, ça c'était seulement pour couvrir. Le grand nord, le nord Kivu, c'est pratiquement de force maintenant, et du Rwanda, ça va, et maintenant du Kenya, et bientôt du Soudan. Et le grand nord avec l'Ituri, ça va, nous avons non seulement les Ougandais et d'autres renforts dans ce sens-là. À vrai dire, la République démocratique du Congo est en train de perdre une souveraineté majeure. Ça serait très facile, ça va, que l'enclenchement de la deuxième phase de la balkanisation puisse se faire. Ici, il faut noter qu'il a toujours été noté par nous-mêmes, par la société civile et par le gouvernement. Vous vous souviendrez à son temps, Julien Panou, qui avait même bloqué des bus, pour qu'ils ne puissent pas aller au grand nord. Parce que les rapports sont là, où il y a, on tue les gens, on cherche qu'il y ait des déplacés pour quitter les endroits. Donc il y a un point de la recherche et de la terre qui est là. Et là, nous avons un autre dossier avec le ministre des Affaires foncières, où on sent qu'il y a des ventes, même du côté, de Vira du côté de la Plaine, un peu à Goma, à Béni, à Bélo, à Routchou. Et là, sans pour autant ne tromper, les 80% des Routchou sont occupés par le Rwanda, par le 1-23, là où nous parlons. Ils sont en train de foncer vers le Massy, c'est le Bélo. Donc avec ce plan-là, vous comprenez qu'on a plus de 3 millions de déplacés. Et aux alentours de Goma, ça va, interne, nous avons plus de 400 millions de déplacés. Donc il y a 400 millions de personnes qui sont sorties. Dans des villages, il y a peut-être une année, deux ans. Ces villages-là sont occupés par qui ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous rentrons un peu à une histoire en tête de nous-mêmes. Non seulement il y a une tentative de balkanisation directe, mais aussi une tentative de balkanisation indirecte. Puisque la République démocratique du Congo est dans une balkanisation indirecte depuis plus de 20 ans. Oh, s'il vous plaît. Ça, c'est ce que j'aimerais que le peuple congolais puisse comprendre. Ce qui fait que la déclaration des Kagame par rapport aux réfugiés, c'est une planification qui démontre que d'ici là, ne vous étonnez pas, qu'il y ait 70 000, 100 000, 200 000, ceux qui vont appeler congolais, vous comprenez ? Ceux qui vont appeler congolais vont maintenant être déversés en République démocratique du Congo. Mes chers journalistes, les téléspectateurs, auditeurs, qu'est-ce qui empêche effectivement au Rwanda aujourd'hui d'être en train de déverser vers le Mchuru, ça va, et vers ces endroits-là, déjà des gens, et qui peuvent appeler réfugiés. Ils peuvent déjà, ils sont en train déjà de le faire. Le mouvement a été confirmé par la société civile, par nos moines, où ils ont même éliminé pas mal de nos chefs couturiers, et des chefs de développement, où ils ont remplacé avec leurs propres chefs, pour nous remasquer un peu. Ça c'est le plus grand danger, donc je pense qu'on devait lire. Le plus grand danger dans la déclaration des cadavres, parlant des réfugiés, c'est la préparation de cette deuxième phase d'une balkanisation indirecte. Balkanisation indirecte signifie, ça continue, il y a des populations milaines, etc., vous ne savez pas, ils sortent d'où, ils sont là, qu'est-ce qui se passe ? Mais tout le monde dit des Congolais, ils étaient réfugiés, ça fait même 20 ans. Donc peut-être vous n'allez même pas les reconnaître. Qui va dire l'inverse ? J'étais ici, j'étais un enfant d'ici, nous sommes à 10 000, à 50 000, mais personne n'était connu. Oui, parce que j'étais enfant, parce que j'étais sorti. Non, qui mascarade terrible, et malheureusement par la force ils vont s'installer, parce qu'ils auront mis leur chef de développement, ils auront mis effectivement leurs autorités morales, certains leaders qui vendent la République démocratique du Congo, et leur plan risque de marché. Ça c'est la balkanisation indirecte. La balkanisation directe, c'est là, comme je viens d'expliquer, et bien bientôt là, avec des articles de la Constitution, comme l'article 217, ça va ? De notre Constitution, ou avec une complicité comme on voit avec l'Eastern African Community, qui crée effectivement des zones tampons, c'est pourquoi ? Et pourtant ils continuent à avancer. Il n'y a aucune logique internationale, aucune logique intelligente, mais apparemment, les autorités continuent à encaisser les coûts. On ne peut pas co-créer des zones tampons, et les rebelles avancent. Si c'était des zones récupérées, les rebelles seraient en train de reculer. Là, les rebelles ne reculent pas, ils sont plutôt en train d'avancer, et tout cela bénéficie au Rwanda, au Homme-Ventredon. Pour moi, la déclaration en tant qu'anabiste, en tant que politique, c'est une déclaration très dangereuse, qui est en train de préparer la vraie balkanisation, et le vrai billage de la République démocratique du Congo, qu'on ne va pas accepter. Ce n'est pas une simple déclaration, et ce n'est pas une erreur. Ces 20 personnes veulent se faire dire « Non, nous avons une diplomatie agissante, Kagane est aux abois, voilà ce qu'ils viennent en train de déclarer. » Non, c'est trop simpliste. Moi, je pense que je vois totalement autre chose derrière cela, où nous avons la communauté internationale qui essaye de tromper la vigilance de la République démocratique du Congo pour nous ramener, comme effectivement Kenyatta l'avait dit en tiennée les fameux facilitateurs, mais pour lui, il y avait un problème tribal ethnique, qu'il fallait résoudre des communautés. Ce qui n'est pas vraiment notre cas. Donc, on veut nous ramener à cette histoire tribal ethnique où il y aura des terres qu'on va distribuer et accorder à certains groupes de personnes. Et cela va se passer par, entre guillemets, des réfugiés qui n'existent même pas, qui vont se ramener. Ils vont dire qu'il y a autant de réfugiés au Burundi, autant de réfugiés en Ouganda. Donc, on peut avoir un million, deux millions de personnes qui risqueraient de venir se réinstaller dans des terres, effectivement, où nos parents, des vrais Congolais se sont déplacés. C'est un danger, c'est l'alerte, mais ces plans-là existent, s'il vous plaît, chères autorités. Chères populations, ces plans-là existent. On doit utiliser la voie de l'article 5 où le peuple, c'est le souverain, premier, pour bloquer. Parce qu'apparemment, nous sentons que nous avons quelques autorités, même au sommet, qui sembleraient être complices par rapport à tout ce que nous vivons comme mascarade. Ça, c'est le danger. Donc, encore, on demande aux autorités de fermer le boulot et de prendre de très grandes décisions. Et à part ces très grandes décisions, de même maintenant au peuple Congolais de se prendre en charge. Alors, mais quelle décision ? La décision, par exemple, de l'application de l'article 63 où on devait être capable de se battre. Pourquoi on n'a jamais pris cette décision-là ? Et les autorités ? Les autorités. Malheureusement, les autorités, c'est eux qui devaient prendre cette décision. C'est un peu comme le général Van de la police du Nord qui l'avait déjà suggéré. Mais il a été vite bloqué. On doit utiliser tous les moyens pour que la M23, c'est-à-dire le Rwanda, ne récupère même plus un mètre carré. Mais ce n'est pas le cas. Mais les réfugiés qui sont au Rwanda, toujours, ils pourraient revenir un jour. Malheureusement, vous avez compris. Nous, nous voulons que ce soit le vrai réfugié congolais qui revienne. Nous sommes tout à fait d'accord. Et c'est d'honneur droit. Et c'est d'honneur droit. Mais HCR et la République démocratique du Congo, nous avons effectivement des statistiques. Et qu'effectivement, la République, quelqu'un ne peut pas s'inventer comme réfugié. Parce que si nous restons dans une position de faiblesse, tout le monde qui veut venir au Congo et avoir la nationalité peut se dire « Non, j'étais réfugié. » Donc, ne vous en faites pas. On n'est pas réfugié celui qui veut être réfugié. Malheureusement, avec une administration assez faible, c'est ce que je suis en train de vous dire, Kagame tend cette pièce une sorte de piège. N'est-ce pas ? C'est une sorte de piège à la République démocratique du Congo en soulevant l'histoire des réfugiés qui ne sont pas contrôlés et ils risquent de dire « Voilà, il y a un million de réfugiés qui étaient ici chez moi. » Et leur plan risquerait de réussir. Or, nous allons tout faire pour que ce plan-là ne puisse pas réussir. Parce qu'au même moment, la République démocratique du Congo n'a même pas peut-être ces vraies statistiques de vrais Congolais qui seraient au Rwanda. Je sais qu'on en a. Mais avec ces complets internationaux, on risque d'être imposé des millions de réfugiés Ougandais, Congolais, Érythréens, Burundais et là, vous aurez 5 millions. Si vous avez 5 millions de personnes qui viennent dans les Routchours, mais c'est les Routchours totalement qui sont engloutis, vous allez comprendre que ce sont ces gens-là qui vont contrôler les Routchours. Et le leadership du Congo des Routchours va même changer. Et après 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils vont dire que ça devient un État. Vous comprenez la balkanisation indirecte. Ce sont des petites notions scientifiques. Non, je n'invente pas. Ce plan-là existe. Et si ça n'existe pas, ça va. Au moins, on dit mieux vaut prévenir que guérir. N'est-ce pas ? Nous, nous devions prendre les grandes décisions comme nous avons assez d'éléments. Même l'Église catholique, n'est-ce pas ? est venue à confirmer ce plan de balkanisation. Là, je suis en train seulement de préciser qu'il y a une balkanisation indirecte et une balkanisation directe. C'est la petite notion. Je suis scientifique, même si je suis politicien. Ça va ? C'est la petite notion que j'ajoute. Parce que beaucoup de gens pensent que la balkanisation signifie la balkanisation seulement directe, n'est-ce pas ? Ou on divise directement les Congos. Non, on a vécu, on est dans une balkanisation indirecte. Je précise que 80% des retours n'est pas contrôlée. Ça fait plus de 15 ans que nous avons au moins 120 endroits où il y a des terroristes qui ne sont pas du tout contrôlés par le gouvernement congolais. Ça, c'est une balkanisation indirecte, favorisée par tous les infiltrés qui sont en Kinshasa, qui sont un peu partout et tout le monde le sait. Ce n'est pas seulement moi. Donc, on doit s'ébattre et prendre de très grandes décisions. Merci beaucoup. C'est moi qui, beaucoup d'entre.